... J'ai demandé à tout le monde de venir, tous les participants de la première table ronde. Je me présente d'abord, je suis Pierre-Cyril Aucœur, je suis actuellement le président de l'association des anciens étudiants, élèves, amis, et tout ce que vous voulez de plus de l'EHESS. L'association qui est encore une jeune association qui a été créée il y a moins de 10 ans, et qui, comme toutes les associations d'anciens élèves, essaye de développer les liens entre les anciens élèves et les élèves aussi, de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants, des élèves de l'école, en particulier dans les mondes non académiques pour lesquels les enseignants sont beaucoup moins experts qu'au sein du monde académique. Et c'est pour ça que l'association, elle essaye en particulier de mettre en valeur les débouchés extra-académiques ou non exclusivement académiques des étudiants de l'école. L'année dernière, on a lancé ces événements annuels. Le premier était autour de l'engagement en sciences sociales ou l'engagement par les sciences sociales. C'était au moment où, vous vous en souvenez, l'actualité chasse chaque événement par un autre, mais on était encore très près de tous les drames qui continuent, mais dont on ne parle plus, de traverser la Méditerranée par des réfugiés et des exilés. Et le capitaine de l'Aquarius, Klaus Fogel, était venu nous parler de son engagement depuis sa thèse d'histoire jusqu'à être capitaine de la marine marchande et un jour s'insurgent contre la manière dont sa compagnie lui imposait de traiter les gens qu'il voyait en train de mourir autour de lui. C'était un bel événement, je crois. Cette année, nous avons changé complètement et nous avons voulu faire quelque chose autour de la bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée ? Vous savez qu'il y a dans le monde académique depuis longtemps, notamment chez les historiens, un souci des formes d'expression et je pense qu'Étienne Hannaim, qui, après avoir dirigé les annales, dirige maintenant les éditions de l'EHESS et vous parlera de ça beaucoup mieux que moi, mais c'est une... en inaugurant la deuxième table ronde qui a la gentillesse de bien vouloir animer. Mais l'utilisation des formes fictionnelles en histoire, c'est un sujet ancien. Il y a quelques années, on avait organisé très formelle la conférence Marc Bloch qui est la conférence très formelle de l'EHESS autour de Hans Magnus Hansenberger qui avait notamment écrit un livre sur Hammerstein qui était un des généraux de l'armée allemande qui était là au moment où Hitler est arrivé au pouvoir et dont cet écrivain a essayé de retracer les hésitations face au nazisme et face à Hitler dans un livre dans lequel il le fait parler à la première personne à certains moments parce qu'on a besoin de savoir comment il aurait parlé et en même temps, on ne sait pas ce qu'il aurait effectivement pensé en dehors de ce qu'il a dit publiquement qui était très 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 limité. Dans ce cas-là, la fiction historique héritière du roman historique du 19e siècle c'est quelque chose d'établi sur lequel les historiens réfléchissent encore beaucoup. La bande dessinée historique c'est aussi très établie maintenant en termes de place dans les étals simplement et certains d'entre vous ici ont participé à cet exercice selon des formes diverses, en tout cas elle est très présente à des niveaux très variés en termes de qualité en termes d'interrogation historique, de contextualisation, etc. Pour les autres sciences sociales c'est moins pratiqué je suis économiste, en économie, les rares cas de bande dessinée économique à ma connaissance sont très mauvais. J'espère que je n'ai pas vu tout ce qui s'est produit de bon mais parce que pour l'instant je n'ai vraiment pas été convaincu. En sociologie j'ai commencé à voir des choses vraiment intéressantes et on s'est dit que c'était une manière de justement ouvrir le dialogue pour entre autres, une des questions qui moi m'intéresseront c'est pourquoi est-ce que certaines sciences sociales peuvent s'exprimer par la bande dessinée beaucoup mieux que d'autres est-ce que les économistes sont tellement abstraits qu'à part les hommes d'affaires avec des gros cigares on n'arrive pas à les représenter quoi que ce soit qui parle de l'économie. Mais je ne vais pas poser les questions de la deuxième table ronde je voudrais surtout dire deux mots de ceux qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui pour cette première table ronde donc Anaïs Aubert au milieu qui me racontait tout à l'heure comment elle a commencé à travailler dans l'édition, dans la bande dessinée avant de revenir faire un M2 d'histoire à l'école en profitant de l'expérience qu'elle avait accumulée et avant de retourner dans l'édition de bande dessinée donc une trajectoire dans laquelle le passage par l'école est un moment et j'espère qu'elle pourra nous dire que ça lui a été utile d'une certaine manière j'espère, du moins si elle nous dit le contraire on sera face à la réalité Pierre Nocerino est doctorant en sociologie et en sociologie sur la bande dessinée mais aussi en sociologie par la bande dessinée on écrit un blog c'est Emile Ombande qui fait de la vulgarisation de sociologie par le blog et en même temps travaille sur la bande dessinée comme objet et donc vous allez nous raconter ça également et puis notre invité d'honneur pour cet après-midi c'est Benoît Peters je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de présenter j'ai quand même redécouvert des choses moi je connaissais l'auteur des Cités obscures comme je pense à peu près tout le monde ici ce que j'avais vu aussi vous avez fait un livre sur Derrida je ne savais pas qu'il y avait un film aussi sur Derrida et puis la connexion avec le HESS pour le coup je ne la connaissais pas et c'est effectivement un travail de mémoire avec Barth et j'imagine que ça a joué un rôle dans votre vocation c'est un travail de mémoire sur Tintin sur les bijoux de la Castafior qui a donné lieu à un livre et vous êtes l'un des tout meilleurs spécialistes de Tintin mais de plein d'autres choses aussi auteur de films, auteur de livres nombreux des biographies sur le cinéma sur les grands auteurs de bandes dessinées quand on regarde en détail on est très impressionné par tous ces travaux et vous avez même fait quelque chose l'enfance d'un chef sur la cuisine qui était dessinée comme un chef pardon l'enfance d'un chef c'est autre chose oui pardon qui était dessinée par Oélia Orita qui aurait dû être ici et qui malheureusement n'a pas pu au dernier moment donc c'est une manière de lui rendre quand même hommage brièvement voilà donc ce que je voulais vous proposer c'est que Bernard Peters nous a préparé un petit film ou une série d'images que vous allez commenter on va commencer par ça et puis ensuite on aura une discussion sur vos trajectoires tous les trois et les discussions que vous pourrez avoir là-dessus donc on regarde d'abord ce que vous nous avez préparé en vous remerciant il est juste bonjour oui juste quelques mots pour mettre des images sur les mots que vous venez de prononcer donc effectivement pour moi l'école des hautes études qui était un mythe depuis longtemps elle s'est surtout incarnée dans ma jeunesse à travers la rencontre avec Bars mais pas ici c'était l'école pratique des hautes études là c'est une photo d'un autre groupe ah on n'a pas les images on l'avait tout à l'heure je remets on a fait le test voilà oui donc le contact avec Roland Barthes qui n'enseignait pas ici à l'époque où je l'ai connu tout à la fin de sa carrière il s'apprêtait à entrer au collège de France qui était une autre aventure mais il avait un séminaire restreint un petit groupe d'étudiants rue de Tournon à l'école pratique des hautes études et donc j'étais là pendant les deux dernières années c'était vraiment la fin c'était un groupe extrêmement hétérogène Barthes était supposé parler de sémiologie de sémiologie littéraire mais en réalité il accueillait un peu toutes les âmes en peine de l'université française de ce temps c'est à dire des gens qui s'intéressaient à des matières difficiles à intégrer ou qui avaient une approche un peu bizarre c'était un groupe qui pouvait aller de gens comme Eric Marty qui a suivi après une carrière universitaire classique aux frères Bogdanov qui ont suivi un autre chemin voilà donc c'était amusant c'était surtout la proximité de gens aux perspectives très différentes et avec l'enseignement non directif du Barthes des dernières années moi j'étais arrivé là juste après avoir publié mon premier roman qui était un peu lié au nouveau roman donc j'étais déjà un peu à part plus tout à fait à l'aise dans le contexte universitaire classique après une licence de philo là c'était un roman un peu parodique autour de Claude Simon et du nouveau roman une vie imaginaire de Claude Simon et à la même époque j'ai rencontré pour la première fois Hergé et c'était un peu l'esprit de l'époque c'est à dire la revue Minuit qui était plutôt une revue littéraire d'avant-garde qui accueillait Beckett et Deleuze et Gattari Tony Duvert et toutes sortes de très jeunes écrivains écrivaines c'était pas vraiment Bourdieu aussi publié régulièrement dans la revue Minuit c'était pas vraiment le style Hergé et donc ça m'amusait peut-être d'amener Hergé dans ce contexte-là et je crois que Barth observait ça avec un certain sourire lui qui s'était intéressé à des choses si diverses depuis l'époque des mythologies dans la bande dessinée que j'ai réalisée avec Aurélia Orita qui est une amie aussi dont j'ai édité plusieurs albums avant de collaborer avec elle nous avons évoqué ces années cette période sous un angle un petit peu particulier qui est celui de la cuisine donc Aurélia Orita a mis en image quelques épisodes de ces jeunes années et notamment un épisode amusant avec Barth puisque me lançant un peu dans la cuisine je l'avais invité à dîner un petit appartement qui m'avait été prêté en m'inspirant du Roland Barth par Roland Barth et notamment des j'aime je n'aime pas qu'il y avait alors c'était assez amusant parce que quand Barth est arrivé à chaque chose que je lui servais il disait oh comme c'est amusant c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et il n'a pas décodé le fait qu'évidemment j'avais choisi davantage dans la liste des j'aime que dans celle des je n'aime pas courant notamment Paris à la recherche d'une bouteille de bousille un vin rouge de champagne qu'il disait aimait beaucoup et qui n'était pas facile à trouver et donc on a représenté cette scène c'est vous dire aussi ce que pouvaient être les relations avec Barth à l'époque bon c'était un peu extravagant de ma part de vouloir lui communiquer ma passion pour la nouvelle cuisine mais je pensais qu'un homme qui était de la modernité qui était de la nouvelle critique devait s'y intéresser j'ai découvert peu à peu qu'il était quand même assez homme du sud-ouest pour ce qui était de la cuisine enfin c'est raconté plus en détail dans la bande dessinée donc Aurélie Orita a pris toutes sortes de photos et de vidéos de Barth et je pense la représenter de manière assez juste et savoureuse il y avait chez lui une capacité à encourager des gens à aller dans des voies qui n'étaient pas la sienne et donc la bande dessinée n'était pas son objet d'étude premier il a écrit un article sur Crépax Guido Crépax c'est à peu près la seule chose dans sa bibliographie et je pense que le premier album de Tintin qui l'a lu c'est Les bijoux de la Castafior puisque je l'avais choisi comme sujet de diplôme ce qui était amusant c'est qu'il y avait là et aujourd'hui ça n'apparaît pas mais il y avait là une double transgression la première c'était de faire de la bande dessinée un objet qui n'était pas purement sociologique la sociologie était la seule approche à peu près admise le phénomène de la bande dessinée du genre pourquoi cette sous-culture séduit-elle des populations un peu attardées ça c'était une approche qui était possible mais moi je voulais approcher cet album dans son détail en m'inspirant de ce que Barth avait fait pour une nouvelle de Balzac s'arrasine dans son livre SZ et donc lire sérieusement un album de bande dessinée donc ça c'était la première transgression on l'a considéré comme une oeuvre comme un texte et il acceptait tout à fait cette méthode la deuxième chose qui était transgressive et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout c'était évidemment un auteur vivant à la Sorbonne un auteur vivant était un handicap supplémentaire et donc voilà juste un exemple une case extraordinaire mémorable longuement commentée dans le travail que j'ai réalisé donc ce rêve du capitaine Haddock qui condense toute une série de figures que l'on peut lire de multiples façons voilà Haddock j'ai eu malheureusement peu de conversations avec Barth sur le détail du travail puisque comme vous le savez sans doute le 26 février 1980 donc il y a juste 40 ans il a été renversé rue des écoles par une camionnette si je me souviens bien de Blanchisserie et hospitalisé et il est mort quatre semaines plus tard dans la bande dessinée je représente ce moment où je vivais enfin nous représentons ce moment où je vivais à Bruxelles je travaillais dans une librairie et où j'ai reçu un coup de téléphone des éditions du Seuil ou de leur diffuseur dont je me souviendrai toute ma vie Roland Barth vient de mourir combien d'exemplaires de son dernier livre « Commandez-vous » c'est comme ça que j'ai appris sa mort et je dois dire que sur le plan universitaire ça a été pour moi comme un adieu puisque la personne chez qui on m'a renvoyé quelques semaines plus tard pour voir qui dirigerait mon travail était Christian Metz éminant spécialiste de la sémiologie du cinéma mais un homme assez déprimé et le rendez-vous lui-même a été assez déprimant puisqu'il a commencé par cette phrase « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous ? » voilà « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous ? » ça voulait dire qu'il y avait un Barth et que les gens qui travaillaient avec lui ne trouvaient plus de place n'avaient plus de place à trouver j'ai rendu un travail dont je ne sais trop s'il a été lu en tout cas il n'y a pas eu de soutenance ni rien de ce genre mais je l'ai publié une première fois à l'époque sous le titre « Les bijoux ravis » c'était un grand album et il a été réédité quelques années plus tard sous le titre « Lire d'un teint les bijoux ravis » c'est une lecture fouillée de cet album et à travers cet album de toute l'oeuvre d'Hergé donc c'était une première porte d'entrée dans la bande dessinée mais ce n'était pas du tout du côté des sciences sociales ou peut-être c'était appliqué des méthodes venues des sciences sociales à la lecture d'une bande dessinée ce que j'ai continué à travers quelques textes théoriques sur le langage de la bande dessinée en me servant somme toute de travaux qui avaient pu être faits sur la littérature ou le cinéma mais dont il n'y avait pas beaucoup d'équivalent pour la bande dessinée sinon des choses très pointues un peu jargonnantes que je trouvais peu adéquates mais il se trouve que la bande dessinée je l'ai approché à peu près à la même époque d'une autre façon et donc ça c'est peut-être la petite originalité qui me vaut d'être ici parmi vous de me dire en ce début des années 1980 qu'avec la bande dessinée on pouvait traiter de choses que peut-être on n'avait pas tellement traité jusque là j'avais renoué avec un ami d'enfance le dessinateur François Skeleton moi à gauche et lui à droite et nous avons tenté de faire un album ensemble et puis on en a fait plus d'un et c'était finalement des préoccupations qui étaient notamment liées à l'architecture aux mondes imaginaires à l'utopie que nous avons traité d'abord dans cet album Les Murailles de Samarice qui était paru en feuilleton dans un suivre puis en album chez Castervan et donc une série qui probablement a profité de tout le parcours que j'avais fait avec Barthes et quelques autres c'est à dire de ne pas se soucier des règles habituelles et par exemple ici on voit une ville qu'on découvre peu à peu mais le personnage qui parle on ne le découvrira qu'au bas de la troisième page de l'histoire voilà donc une manière de donner peut-être une place à des thématiques des préoccupations qui étaient encore relativement peu répandues dans une bande dessinée qui était beaucoup plus normée à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui évidemment on ne parlait pas de roman graphique du tout et donc nous avons continué ça c'est le deuxième album qui développe une autre ville dans le même monde mais avec une autre technique voilà j'aurais été heureux que Barth puisse lire ce genre de livre lui qui n'avait pas d'a priori par rapport à la bande dessinée même s'il n'avait pas non plus je pense d'attirance particulière pour cette forme il n'entretenait pas avec la bande dessinée le rapport très fort qu'il avait avec la photo j'ai développé je ne vais pas vous raconter toutes les aventures que j'ai faites dans ces domaines mais avec Frédéric Boilet deux albums sur le Japon dont la perspective était une perspective on pourrait presque dire anthropologique vraiment fondée sur l'observation d'un Japon quotidien nourri de voyages que nous avons fait ensemble depuis de très longs séjours qu'il a fait lui-même et donc travailler pour la bande dessinée écrire pour la bande dessinée pour moi c'est toujours travailler avec quelqu'un pour quelqu'un en fonction du dessin du talent de la curiosité de la personnalité de l'artiste et donc vous sentez ici que contrairement à l'aspect imaginaire et fantastique qu'il y a dans le travail des cités obscures nous sommes ici dans une bande dessinée extrêmement documentée avec une attention à la question de la langue notre personnage apprend le japonais et quand il parle avec des japonais c'est la langue japonaise qui s'écrit le français n'étant présent qu'à la façon de sous-titre et donc voilà une envie de travailler en osmose et de se dire au fond qu'aucun terrain aucun domaine aucun champ de savoir n'est a priori impossible en bande dessinée et je pense que pour l'économie il est parfaitement possible de la traiter même s'il est vrai que ce n'est pas le terrain qui a été le plus développé mais on a vu des domaines difficiles comme par exemple la logique formelle avec Logi Comics il y a un certain nombre d'années être traité sérieusement et puis évidemment du côté de la sociologie ces dernières années énormément de tentatives la bande dessinée de non-fiction n'existait pas ou en tout cas on ne la nommait pas au moment de mes débuts il est amusant que ce soit à l'époque où le roman graphique s'est imposé quand en réalité un immense champ de non-fiction est commencé à entrer on ne le nomme pas très bien puisqu'on parle toujours de roman graphique pour ces bandes dessinées mais il faudrait peut-être parler de non-roman graphique pour désigner ces perspectives qui évidemment représentaient pour les jeunes gens que nous étions François Skeleton et moi dans les années 80 un horizon lointain quelque chose qui nous aurait semblé très intéressant mais peu susceptible d'être accueilli par les éditeurs traditionnels et qu'on a vu se développer un livre comme Maos de Spiegelman étant évidemment un tournant de ce point de vue là mi-fiction mi-non-fiction narration roman graphique conquête de nouveaux publics voilà je pense que on reste là pour cette pré-présentation merci beaucoup merci beaucoup est-ce que vous voulez vous présenter aussi un petit peu de manière chacun à votre tour ou est-ce que vous voulez engager une discussion d'emblée et je profite peut-être pour aussi signaler que nous avons des dessins qui s'animent qui apparaissent l'un et l'autre est-ce que nos dessinatrices veulent se présenter on va voir oui désolé je t'ai concentré sur le il faut qu'on puisse voir les dessins au fur et à mesure donc en bas nez coq et en haut morgan parisi voilà c'est ce que je veux dire et qui vont continuer à mesure de leur inspiration et qu'on remercie beaucoup parce que ça c'est une autre manière de vivre ce moment ensemble et on va laisser ça sur le site ce qui va augmenter la fréquentation du site dans des proportions qu'on n'ose même pas imaginer vous voulez nous raconter un tout petit peu votre parcours et puis alors je vais essayer de faire ça après monsieur Benoît Peters donc ça sera une présentation un petit peu plus courte donc je m'appelle Anaïs Aubert pour ma part j'ai fait une toute petite partie de mes études en fait à l'EHESS aujourd'hui je travaille dans une maison d'édition qui s'appelle Dargo au service éditorial j'ai commencé en fait par des études d'histoire je suis une grande lectrice de bandes dessinées depuis toute petite et c'est ce qui m'a entre autres donné envie en fait de faire de l'histoire de faire des sciences humaines en lisant en fait effectivement des bandes dessinées un peu de non-fiction comme on parlait monsieur Peters tout à l'heure qui permettait en fait déjà d'appréhender des questions d'histoire des questions d'histoire collective des questions de mémoire en fait à travers ce média des questions aussi de sociologie on en parlait un petit peu tout à l'heure avec même des gens que je pense à Claire Bautéché qui a disparu récemment et qui faisait en fait déjà de la sociologie de son milieu même si ce n'était pas nommé comme tel voilà donc moi j'ai commencé par des études d'histoire à Aix-en-Provence j'ai fait un master 1 et puis ensuite j'avais envie de me professionnaliser donc j'ai fait un master en médiation culturelle à l'université d'Avignon et j'ai fait un mémoire en fait sur la médiation de l'histoire dans la bande dessinée en croisant des exemples entre des titres publiés chez Gléna et des titres publiés chez Delcourt et ensuite j'ai travaillé j'ai commencé à travailler en fait dans plusieurs maisons de maisons d'édition de bande dessinée que ce soit chez Gléna et puis ensuite pour la collection Grand Tangle de chez Bambou pendant à peu près 4-5 ans toujours pour le service éditorial et c'est à ce moment là en fait que j'ai eu envie un peu dans mon parcours de quelque part de me remettre à réfléchir si on peut dire c'est à dire que quand on travaille dans des entreprises bien évidemment qu'on réfléchit bien évidemment qu'on se pose des questions sur ce qu'on fait sur les livres qu'on publie sur la manière dont on les fait mais à ce moment là j'ai eu envie d'approfondir des questions plus théoriques et je suis venue donc revenue à l'EHSS pendant une année pour finir mon master 2 en histoire avant de retourner travailler en fait chez Dargo toujours au service éditorial où je suis aujourd'hui et voilà avec une collection particulière alors non 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 pas avec une pas avec une collection particulière il n'y a plus de logique de collection en fait chez Dargo depuis que depuis que j'y suis donc c'est vraiment on va dire que ça ça marche au projet mais Dargo étant une maison d'édition généraliste ça permet effectivement de faire des choses de couleurs très différentes il peut y avoir des bandes dessinées historiques il peut y avoir effectivement des documentaires des adaptations des choses qui touchent à la littérature de la pure fiction donc c'est c'est assez variable merci beaucoup Pierre je vais essayer d'être aussi synthétique que les deux personnes qui m'ont précédé ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'à l'université on n'a pas forcément l'habitude d'être synthétique en fait moi finalement ma démarche elle était assez inverse des deux qui ont été présentés avant à savoir non pas comment est-ce que les sciences sociales peuvent inspirer la bande dessinée dans ses productions mais finalement plutôt la démarche inverse de voir comment est-ce que les bandes dessinées que je pouvais lire par ailleurs étant passionné pouvaient moi-même m'inspirer dans l'écriture des sciences sociales et notamment de la sociologie qui est ma discipline donc ce que j'ai essayé de faire notamment avec l'aide d'une autrice Léa Mazé c'est de voir comment est-ce que je pouvais utiliser la bande dessinée pour raconter de la sociologie alors évidemment au début c'est dans une démarche de vulgarisation puisque c'était ce que je pouvais connaître et ce que j'avais pu lire mais après l'idée c'est de me dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin être un peu plus ambitieux et vraiment envisager une écriture scientifique mais qui utiliserait la bande dessinée comme support donc c'est un peu la chose dans laquelle je me suis investi notamment parce que j'ai eu la chance d'avoir une élocation doctorale et donc de commencer une thèse donc je m'inscrivais clairement dans un processus de professionnalisation de chercheur et il fallait que je justifie auprès de mes financeurs que je faisais vraiment un travail de chercheur et donc une manière de justifier ça était de montrer que oui la bande dessinée était un outil d'écriture comme les autres qui pouvaient tout à fait servir à raconter des récits de fiction mais aussi de restituer des enquêtes donc j'ai essayé de mener différentes expérimentations dans ce sens là soit pour retranscrire des choses que j'avais pu observer donc vraiment de l'ethnographie retranscrit en bande dessinée mais aussi pour retranscrire des analyses donc voilà c'est une démarche un peu symétrique on va dire même si elle n'est pas opposée dans les manières de faire mais en tout cas c'est un peu la démarche symétrique sachant que dire de vous montrer à quel point je suis un petit peu un petit peu monomaniaque il se trouve que je travaille dans le cadre de ma thèse sur les auteurs et les autrices de bande dessinée notamment sur leur travail quotidien et leur mobilisation donc voilà c'est un peu sociologie bande dessinée bande dessinée sociologie donc toutes les manières de les croiser possibles et inimaginables avec des résultats plus ou moins réussis ça je vous laisserai en juger et en tout cas je serai ravi d'en discuter avec vous aujourd'hui merci beaucoup j'ai envie de vous demander à tous les deux de réagir sur ce que vient de dire Pierre Lecéné il y a première question qu'on peut vous poser c'est est-ce que est-ce que le fait d'être passé par le HEC vous a apporté quelque chose dans votre métier d'éditrice et est-ce que vous éditeriez une thèse de sociologie en bande dessinée peut-être pas une thèse on édite pas les thèses on édite des livres issus des thèses c'est la première question et puis la deuxième que je poserai à votre auditeur c'est est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence si grande entre la démarche de Gernot Serrino et celle que vous avez eue et en quoi éventuellement pour répondre à la première question oui mon passage à l'EHS chez HSS a été a été utile après pas tant on va dire pour la la matière que je suis revenue y apprendre à savoir l'histoire des sciences et techniques et plus particulièrement l'histoire de la médecine qui sont plus une maraude et une passion que que mon travail au quotidien mais oui oui par les réflexions par l'interdisciplinarité en fait qui est celle de l'EHS qui m'ont permis en fait de me replonger dans l'anthropologie dans la sociologie dans l'histoire dans de la psychanalyse et qui permettent en fait de qui sont des outils de compréhension en fait du monde de tous les jours et aussi du monde de l'entreprise et aussi des problématiques que nous en tant que on va dire éditeurs et faiseurs de livres en fait on a envie de de comprendre et puis éventuellement de questionner à travers en fait les oeuvres que les auteurs viennent nous proposer les projets qui viennent nous proposer mais aussi des projets que potentiellement on aurait envie de mener de mener avant dessiner ce qui permet c'est aussi le travail de l'éditeur de provoquer des rencontres en fait entre des dessinateurs des scénaristes parfois en fait des gens qui travaillent dans des sciences humaines des chercheurs et aussi des dessinateurs et pour monter des projets qui pourront effectivement trouver un écho dans des questions dans des questions de société actuelle la deuxième question vous n'êtes pas obligé de répondre et la deuxième question mais tout à fait ça peut tout à fait être pertinent après ce sont des comment dire on peut tout à fait en fait je pense porter en bande dessinée une thèse en sociologie bien évidemment elle va être elle va être élaguée elle va être remaniée et elle va être le travail en fait de rencontres entre des auteurs par exemple entre l'auteur de la thèse et un dessinateur qui vont réfléchir à comment en fait présenter à travers ce média très particulier qui est celui de la bande dessinée le propos en fait qui était mis en avant dans la thèse ou la ligne directrice qui aura été choisie au moment de de l'édification de ce projet-là ce qui me reste le plus du passage par le HESS c'est effectivement le côté transdisciplinaire qui était majeur chez Barthes le fait de ne pas se trouver entre spécialistes de ne pas être avec des gens qui ont tous exactement le même objet la même approche la même technique et il y avait déjà à l'époque une frontière qui me laissait perplexe c'était celle qui séparait les gens qui font de la fiction de ceux qui produisent du savoir je ne voyais pas pourquoi il fallait choisir et il y a une phrase de Barthes qui est dans le livre comme un chef qui a été décisive pour moi c'est que quand on s'est rencontré que j'ai voulu faire le travail sur les bijoux de la Castavior il m'a dit mais pourquoi ce projet universitaire vous êtes déjà de l'autre côté de l'autre côté ça voulait dire que j'avais publié un roman et que j'allais m'orienter vers des activités de création or je ne me sentais pas plus d'un côté que de l'autre et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est davantage possible aujourd'hui concevoir une thèse sur un mode plus créatif utiliser des outils qui ne sont pas ceux de l'écriture académique c'est quelque chose qui est possible et puis pour moi j'ai toujours eu le sentiment que je m'épuiserais un peu si j'étais condamné à ne produire que de la fiction que la fiction à haute dose d'une certaine façon mobilisait certaines ressources mais pas toutes et par exemple quand j'ai écrit il y a quelques années je me suis consacré pendant trois ans très intensément à l'écriture d'une biographie de Jacques Derrida donc un travail d'érudition un peu comme vous dans vos recherches historiques j'ai rencontré tellement de chants qui peuvent ensuite nourrir du travail de fiction accessoirement par exemple quand je me suis plongé dans l'histoire de l'Algérie coloniale c'est des découvertes dont je ne sais pas si je les utiliserais directement mais qui en tout cas m'ont nourri et je pense que pour pas mal d'auteurs de fiction le passage à un moment par de l'enquête par du savoir est quelque chose qui peut être important il y a un livre que j'aurais tout à fait pu faire sous forme de bande dessinée si je savais dessiner ou si je m'y étais risqué c'est le companion book qui a accompagné la biographie qui s'appelle trois ans avec Derrida les carnets d'un biographe qui était fait des petits carnets que je tenais pendant toute cette enquête les rencontres les difficultés les impasses les archives qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas les déceptions les enthousiasmes et bien tout ça c'est vraiment cette matière d'un carnet d'enquête qui aurait pu être un carnet de laboratoire qui aurait pu être un carnet de voyage et il a pris une forme plutôt littéraire mais il aurait pu tout à fait prendre une forme graphique et quand j'ai rencontré Pierre Nocerino à l'occasion des états généraux de la bande dessinée que j'ai vu la façon dont il approchait la bande dessinée je crois que c'est une richesse de l'approcher aussi avec le langage de ceux dont on s'occupe du moment que le dessin et le langage de la bande dessinée ne sont pas instrumentalisés c'est à dire qu'il y a eu des usages pauvres il y a eu des usages didactiques où on se disait que la bande dessinée ça ferait passer des savoirs des savoirs un peu ennuyeux un peu difficiles alors on va mettre en BD on va faire des gros nez on va mettre des bulles et ça va être abusant et souvent ce sont des bandes dessinées pathétiques c'est à dire ce n'est ni vraiment du savoir ni vraiment de la bande dessinée mais je crois qu'aujourd'hui avec l'évolution des styles graphiques et des techniques de narration et le nouveau type d'objet il peut se produire là des rencontres vraiment intéressantes qui ne soient pas à mi-chemin de l'un et de l'autre du faux savoir et de la fausse BD mais qui soit véritablement un langage et qui profite de l'ouverture extraordinaire du médium car M. Rino c'est ça votre objectif vous avez réalisé ce que M. Rino aurait rêvé de faire s'il avait pu le réaliser j'en sais rien ça je vais je vais essayer en tout cas je vais essayer de participer à ça et je ne suis vraiment pas le seul à le faire et c'est pour ça pour rebondir un peu aussi sur la question qui était est-ce que Dargo pourrait publier une thèse en fait alors oui parce que les éditeurs de bandes dessinées se sont déjà saisis des sciences sociales et des sciences humaines en opérant ce travail de traduction qui était signalé et qui est nécessaire l'objectif de Dargo c'est pas de publier des savoirs sociologiques en soi c'est de publier des bandes dessinées et donc ils se soumettent à des critères d'évaluation qui sont ceux de la bande dessinée ils peuvent évidemment après repérer dans les manières de faire des sciences des choses qui les intéressent et donc faire des bandes dessinées qui vont dans cette direction évidemment ça en fait c'est quelque chose qui grâce à plein de personnes plein d'auteurs plein d'autrices qui sont des lecteurs et des lectrices de sciences sociales c'est quelque chose qui est finalement assez défriché comme espace moi ce que j'essaye de défendre aujourd'hui et encore une fois je suis loin d'être le seul à le faire c'est de dire mais pourquoi est-ce que nous on ferait pas la même chose du côté de l'université parce que justement c'est pas deux mondes qui sont opposés et que c'est un continuum qui relie les deux pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre plus d'images dans nos manières d'écrire et c'est quelque chose qui est loin d'être nouveau alors la bande dessinée peut-être un peu plus mais en sociologie de l'image la photographie la vidéo c'est des choses qui sont utilisées pour parler des sciences sociales pour retranscrire les sciences sociales depuis assez longtemps donc voilà moi c'est plutôt dans cette direction que j'essaye de m'investir mais ça c'est lié à mon propre parcours et à ma propre voie de professionnalisation et je pense que les choses vont dans ce sens-là d'une manière générale oui on pense qu'effectivement il y a une complémentarité en deux trajectoires qui sont l'une allant vers le introduisant la bande dessinée dans l'université et l'autre extrayant des savoirs universitaires et des utilisants dans le monde la bande dessinée fiction non-fiction un mélange des deux comme vous disiez je crois qu'on a un nouveau dessin tout le monde l'a vu sauf nous donc est-ce qu'il y en a encore un autre nouveau vous vous approuvez celui-là on l'a déjà vu celui-là on l'a déjà vu est-ce qu'il y en a un nouveau est-ce qu'on en a un autre avenir non désolé nous attendons ça arrive on va peut-être passer peut-être qu'il y a une chose que vous voulez ajouter et ensuite on passe la parole à la deuxième table ronde voilà il y a peut-être des questions dans la salle aussi oui peut-être que on va vous laisser effectivement la parole un petit peu de la salle madame je répète la question au cas où on ne l'aurait pas entendu c'est est-ce que vous avez déjà essayé de soumettre à des comités des revues à comités de lecture des enquêtes sous forme de bandes dessinées oui non je vais faire un peu moins synthétique oui et pour spoiler déjà la fin ça a fonctionné c'est-à-dire que ça a été publié c'est dans la revue ethnographique.org où c'est un article de douze planches donc qu'on a co-réalisé avec les Amazés qui est la restitution des résultats principaux de mon enquête de master ça a été toute une aventure de réussir à faire ça notamment parce que j'avais déjà réalisé une partie des planches juste pour avoir quelque chose que j'estimais de la vulgarisation donc vraiment juste les principaux résultats mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et cette idée un peu folle de le faire publier par une revue à comité de lecture sauf que premier souci c'est que j'estimais que le travail n'était pas assez poussé pour être évaluable donc il y avait des critères d'évaluation de l'écriture sociologique qui n'étaient pas remplis notamment en termes d'intertextualité de vérificabilité bref le texte n'était pas assez scientifique donc j'ai rajouté en fait quatre planches supplémentaires en sorte une sorte d'annexe méthodologique on va dire et j'ai envoyé ça à la revue alors au début ça a été un peu la panique parce que se posait la question de l'évaluation comment est-ce qu'on évalue une bande dessinée surtout que alors une partie des planches étaient déjà réalisées mais l'autre non la bande dessinée étant un médium qui demande beaucoup de temps à la réalisation je n'ai pas réalisé l'ensemble des planches surtout qu'en plus je faisais travailler honte à moi gratuitement une autrice qui avait autre chose à faire donc on a fait juste on a fait un storyboard en fait qu'on a soumis à la revue la revue donc de demander mais pourquoi vous nous envoyez un texte non finalisé quand on envoie un texte à une revue scientifique le texte est fini moi de lui expliquer que non le texte n'est jamais terminé vu qu'il y a des retours des évaluateurs qui vont faire retoucher le texte donc en fait cette expérience qui a heureusement abouti à la publication de l'article après évaluation d'évaluateurs A et B ça a permis en fait de dénaturaliser de montrer que toutes les manières de publier c'est le résultat de longues conventions de négociations qui ont été faites d'habitude qui ont été faites dans la manière d'écrire les sciences sociales et que une partie de ces conventions sont arbitraires et peuvent être négociées mais que une autre partie quand même a des raisons d'être et bref toute cette expérience a permis en fait de réfléchir à la manière d'écrire et de produire du savoir mais je ne peux pas développer plus parce que sinon vous ne pourrez plus m'arrêter je vais parler pendant deux heures ce n'est pas l'objectif mais paradoxalement on a l'impression que c'est plus facile de faire un livre à partir d'une recherche scientifique de ce type que d'une publication dans une revue puisque les éditeurs généralistes aujourd'hui sont relativement accueillants il y a eu carnet de thèse au seuil par exemple oui c'est vrai que le problème à l'université il est double il y a un premier qui est que vraiment ils ne savent pas évaluer c'est quelque chose qu'ils ne savent pas évaluer tout comme moi je ne saurais absolument pas évaluer un documentaire sociologique ce ne sont pas mes outils d'écriture j'aurais bien du mal à dire si c'est viable ou pas donc ça demande un minimum de formation qui généralement ce n'est pas le cas dans les revues et il y a un autre problème qui est un problème technique qui est que imprimer des bandes dessinées dans des revues qui généralement sont sur du papier à un grammage pas terrible avec une résolution relativement dégueulasse disons que demander à mettre du dessin avec de la couleur ce genre de choses c'est assez compliqué la chance que j'ai eue avec ethnographique.org c'est que c'est une revue en ligne et donc il y a une certaine voilà il y a une ouverture dans les formats Merci Est-ce qu'il y a une autre question ? J'ai une autre chose qui m'intrigue c'est la collaboration et que donc souvent c'est quelqu'un qui écrit quelqu'un qui dessine donc parfois c'est quelqu'un qui fait les deux mais ça aussi c'est quelque chose qui nous sort parfois de nos pratiques d'écriture seule un livre ou un article c'est peut-être plus vrai pour les historiens que pour les sociologues ou les économistes qui écrivent à plusieurs mains mais j'aimerais savoir comment vous faites enfin vous comment vous trouvez le partenaire Edouane est-ce que les éditeurs suggèrent est-ce que c'est des des gens que vous connaissez ou comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne bien enfin est-ce qu'il y a parfois des tensions ou non ? Je pense que la bande dessinée au départ elle n'est jamais aussi naturelle dans son expression que quand elle est faite par un auteur unique c'est le cas au tout début avec Topfer c'est le cas chez Hergé c'est le cas chez Arch Wigelman chez Alison Bechdel et beaucoup d'autres il y a là une manière d'inventer avec le même outil en passant naturellement d'une forme à une autre dès qu'on est dans une collaboration on fige un tout petit peu plus les choses c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir une partie littéraire et une partie graphique avec le risque que ça devienne un contenu et une mise en forme ou une illustration dans mon cas j'ai essayé de remédier à cette situation par des relations extrêmement proches qui s'apparentent à des relations d'amitié et donc le thème est discuté ensemble l'histoire est développée en partie ensemble même si je me charge davantage de la partie littéraire parfois j'interviens dans la documentation ça a été le cas dans le travail pour comme un chef avec Aurélia Orita où je l'ai nourri d'énormément de documentation dans le cas avec Frédéric Boilet c'était lui qui me nourrissait de son vécu japonais quotidien qui passait ensuite dans la fiction et donc je pense que ces relations étroites qui sont là par exemple chez Gossigny et Uderzo au moment de la création d'Astérix c'est vraiment tout autre chose qu'un texte plus des dessins c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que les éditeurs ne sont pas les mieux placés pour créer généralement les meilleurs duos sont des duos qui arrivent chez l'éditeur avec un projet et je pense qu'il y a souvent une artificialité dans l'idée de prendre deux talents quelqu'un qui dessine bien quelqu'un qui a un propos ou qui raconte bien et de penser que ça va automatiquement prendre la greffe est loin de prendre il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui rêvent de travailler pour la bande dessinée et qui au fond ressentent très vite le travail comme une atteinte à leur texte dès que le texte cesse en grande partie d'être du texte pour se transformer en séquentialité en narrativité en vision en mise en image ils rêvent à ce moment là que le dessinateur soit d'une certaine façon à leur service et je crois qu'aucun bon dessinateur aucune bonne dessinatrice n'a envie d'être au service d'un texte est-ce que l'éditrice peut nous dire comment elle règle ce problème là est-ce qu'elle l'apprend frontalement ou est-ce qu'elle cherche des amitiés effectivement il y a énormément de cas de figure il est vrai qu'un auteur qui arrive avec un projet complet qui l'a porté où il est capable en fait de réfléchir et de maîtriser toutes les phases de la production de son travail donne en général un travail d'une cohérence quelle que soit après ce que le public en pensera qui est effectivement assez particulier après c'est aussi le travail de l'éditeur qui est également l'ami des auteurs de créer des relations des rencontres qui sont parfois des relations et des rencontres personnelles qu'on a avec un scénariste avec un dessinateur qui nous parle aussi de ses envies de choses qu'il a envie de faire et puis il ne sait pas trop il ne sait pas trop vers qui se tourner et comme ça on peut tout à fait en fait mettre en relation des gens dont on pressent qu'ils ont en fait des thématiques des envies communes des manières de travailler qui peuvent tout à fait se rencontrer et le travail de l'éditeur c'est aussi de se mettre autour de la table avec eux pour instiguer le projet pour travailler ensemble autour de tout ça avec l'objectif que le scénariste et le dessinateur pour prendre un petit peu ce schéma classique trouvent eux-mêmes en fait leur manière de discuter leur manière d'interagir et que quelque part la sauce prenne en fait entre eux sur ce projet et que l'éditeur soit juste là et bien un petit peu pour jalonner ce travail pour faire des retours de lecture pour faire en fait son travail de primo lecteur qui est un des travails en fait une des missions principales de l'éditeur et d'être là juste en accompagnant en fait de ce début de projet merci il y a un monsieur il y a quelques mots là-dessus oui juste deux trois mots de précision pour parler un peu du pendant comment ça se passe quand on essaie de faire de la bande dessinée côté universitaire il y a un problème très concret qui est qu'une publication dans une revue académique clairement on n'est pas payé voire même dans certaines revues on doit même payer pour publier donc évidemment à partir de ce moment-là il y a une contrainte très concrète qui se pose c'est soit on trouve un auteur ou une autrice de bande dessinée suffisamment folle ou fou pour avoir envie de travailler pour le bonheur de la science mais il faut bien comprendre que si nous en tant que chercheurs à partir du moment on est statutaire je ne parle pas des précaires à partir du moment on est statutaire ça fait partie de notre métier de publier ce n'est pas le cas des auteurs et des autrices de bande dessinée donc alors je ne dirais pas que c'est mal que des auteurs et des autrices de bande dessinée fassent du travail bénévole mais il y a un moment donné il faut être sérieux aussi c'est que si on leur demande de faire ce type de travail là ça demande une rétribution si les revues veulent s'investir là-dedans soit elles transfèrent la responsabilité sur les chercheurs et elles disent maintenant si vous voulez faire de la bande dessinée vous allez devoir prendre vos petits crayons et vous allez devoir apprendre à dessiner et à raconter les choses en bande dessinée soit il va peut-être falloir aussi envisager de rémunérer ce travail là qui est un travail vraiment conséquent et qui prend un temps monumental et ce qui est amusant c'est que Pierre a travaillé beaucoup sur la crise vécue par les auteurs de bande dessinée et notamment la précarisation ils ne sont pas les seuls à être précarisés mais avec cette catégorie qu'on avait un peu mise au point de professionnels précaires c'est-à-dire ayant toutes les contraintes d'un professionnel qui travaille à plein temps et en même temps des revenus en baisse donc faire travailler gratuitement un co-auteur une co-autrice sur ce sujet c'est évidemment risquer de toucher aux limites de la mise en abîme ah oui non c'est horrible c'est le gouffre et je culpabilise à fond en fait ce qui m'a permis en vrai de justifier ça parce que en vrai je me suis vraiment posé la question c'est que avant comme je disais il y a une première version qui a été faite de ces planches là qui ont été publiées planches qui ont été faites en fait à l'occasion d'un prix que j'ai obtenu pour le mémoire de recherche qui a été adapté donc en fait ce prix et grande chance j'ai eu c'était un prix très conséquent de 5000 euros ça m'a permis en fait de financer d'une certaine manière ces planches là mais voilà c'est un réinvestissement personnel moi c'est le choix que j'ai fait parce que ça m'intéressait se pose quand même la question de est-ce que ça serait pas à l'université de prendre ça en charge grande question qu'on va transmettre au président de l'HSS je vous remercie beaucoup tous les trois mais en particulier tous les deux puisque vous avez laissé de votre place à la deuxième table ronde dans laquelle on garde Benoît Péter et je remercie aussi nos dessinatrices qui ont parfaitement saisi et mis leur pointe sur plusieurs des interventions je reste à ma place je ne sais pas si je reste à ma place non c'est bien avec le micro je peux même vous faire un lancement là-dessus je ne peux pas vous parler des revues qui doivent aussi lancer ça bonsoir à toutes et à tous alors on enchaîne directement avec la deuxième table ronde thématique qui est dans la continuité directe mais qui pose un peu plus la question de la transmission des savoirs aussi sous un regard un peu différent du fait de sa composition puisque cette fois-ci on est au moins deux historiens et que Pierre Cyril au coeur remarquait tout à l'heure qu'il y a des nuances aussi entre sciences sociales et que la mise en image en termes de bande dessinée peut connaître des différences subtiles mais notables selon les disciplines qu'on peut évoquer et ce problème de la transmission des savoirs en bande dessinée en fait il a déjà été évoqué tout à l'heure par Benoît Péters autour de cette frontière mise en image par un des dessins je crois que c'était Nathie Scocq tout à l'heure sur la frontière entre science et fiction qui est un débat qui a beaucoup agité les sciences sociales au-delà de la bande dessinée à travers la question des rapports entre sciences sociales et littérature sciences sociales et cinéma et effectivement une frontière fiction-non-fiction qui est devenue beaucoup moins simple mais qui se complexifie dans le cas de la bande dessinée je dirais par le fait que la bande dessinée c'est un média qui est à la fois du texte et de l'image on a parlé tout à l'heure je crois que c'est Pierre Nocerino qui a utilisé la métaphore du type d'écriture mais justement il est clair que dans la bande dessinée l'écriture elle est aussi visuelle en tout cas que le terme même d'écriture est en partie métaphorique et pose la question de savoir quel type de connaissance au fond on peut transmettre avec une forme qui est soumise à des contraintes alors visuelles narratives à des contraintes parfois toutes simples qui sont par exemple celles du découpage qu'est-ce que ça fait au savoir de sciences sociales d'être découpé par cases d'avoir des cases qui sont irrégulières qu'est-ce que ça fait d'avoir des bulles ou pas tous ces éléments qui au fond posent quand on est du côté des sciences sociales le problème de la traduction c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec un savoir de sciences sociales lorsqu'il doit s'exprimer dans une forme non classiquement académique c'est la nature de la question tout à l'heure sur les revues scientifiques et puis d'un autre côté puisqu'il y a un élément cyclique là-dedans qu'est-ce que les femmes et les hommes qui font de la bande dessinée ont à dire du monde social aussi en soi c'est-à-dire qu'il y a un savoir de la société qui se dit dans la bande dessinée indépendamment je dirais d'un projet spécifique de sociologie d'histoire ou d'anthropologie c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde exprimée par ses auteurs et ses autrices dont on peut aussi rendre compte dans les termes des sciences sociales et donc c'était un peu cette espèce de va-et-vient entre nous puisque ici on est plusieurs à avoir travaillé d'un côté et de l'autre alors on est plus d'un côté que de l'autre pour la plupart d'entre nous mais d'essayer d'explorer finalement ces échanges ces effets d'homologie y compris d'homologie professionnelle puisqu'on a parlé de la question de la précarisation on a vu qu'au dernier festival d'Angoulême il y avait eu des questions très vives posées sur les conditions de travail des gens qui faisaient de la bande dessinée on sait aussi on va sans doute y revenir qu'actuellement il y a des questions très vives posées dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur et que tout ça s'articule aussi et que l'hypothèse qu'on pourra faire aussi c'est que ça ne s'articule peut-être pas par hasard c'est-à-dire qu'un certain type de métier disons et un certain type de rapport à la création intellectuelle peut poser des problèmes de statut social et de constitution de travail qui sont aussi des problèmes je dirais analogiques alors pour parler de toutes ces questions donc Benoît Péter c'est toujours parmi nous et puis nous avons au bout de la table mon collègue Guillaume Carré qui est comme moi historien mais historien du monde japonais et qui a collaboré à un projet de bande dessinée on pourra y revenir tout à l'heure et puis également Julie Pagis qui est politiste au CNRS dans un laboratoire de l'école et qui a collaboré avec Lisa Mandel sur un projet de bande dessinée sur lequel vous aurez justement l'occasion de revenir puisque donc le volume que vous avez avec vous Présidentiel publié en en 2017 chez Casterman et un volume qui vous a permis je dirais de poser très concrètement le problème de la traduction de la politique mise en forme le problème de l'image et le problème de la collaboration dont on a déjà parlé alors peut-être je vous propose de commencer tout de suite toutes les deux par évoquer toutes ces questions et prendre position je voulais juste en fait commencer mais je l'ai annoncé par quand même un point même si c'est rapide sur le fait que personnellement je suis en grève je suis mobilisée j'ai essayé de faire annuler cet événement ou de le repousser et ça n'a pas marché et donc j'ai hésité à venir ou non et donc comme voilà comme cet événement avait lieu je suis quand même venue mais je tenais à dire quand même rapidement qu'il y a quand même une mobilisation très importante en France contre la loi des retraites depuis le 5 décembre et également qui s'amplifie depuis la rentrée de janvier dans l'enseignement supérieur et la recherche contre la réforme des retraites et aussi contre la fameuse LPPR la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche dans laquelle je ne vais pas faire une explication de texte mais en fait qui est quand même très en lien avec ce qui avait été dit avant qui en gros va accentuer très fortement la précarisation qui est déjà on est quand même le service public l'enseignement supérieur et la recherche qui fonctionne avec le plus de précaires de tous les services publics plus de 30% de précaires et donc tout ce qui est dans cette LPPR en fait c'est le financement par projet et donc des contrats courts va accentuer cette précarisation et pour faire le lien aussi directement avec ce qui a été dit sur les revues même si évidemment je trouve qu'il faudrait que les revues payent les auteurs de bande dessinée mais en ce moment il y a une formidable mobilisation il y a 140 revues de sciences humaines et sociales qui se sont mis en grève pour dénoncer et qui rappellent en fait comment elles travaillent comment elles fonctionnent grâce au travail de précaires sur des financements qui sont très faibles et comment est-ce que le fonctionnement même de ces revues est déjà extrêmement fragile fonctionne sur le bénévolat de beaucoup de monde et serait aussi complètement précarisé par les différentes propositions contenues dans cette LPPR donc voilà je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que c'est très court mais il me semble que c'est important à rappeler et que voilà si tous les titulaires étaient en grève peut-être que cette LPPR serait déjà retirée et voilà mais du coup je te laisse commencer parce que ce sera plus simple plutôt que moi de basculer directement sur Présidentiel qui a été une formidable expérience et je suis aussi là parce que j'ai adoré travailler avec Lisa Mandel donc je te laisse commencer donc en fait nous c'est un peu pareil en fait normalement je n'aurais pas dû être là parce qu'on est en train de monter un gros on s'est tous fédérés ce qui est assez rare pour la bande dessinée et on a notamment décidé qu'on n'accepterait plus de rencontres ou d'interventions non rémunérées parce que nous on n'est pas salariés et en fait tous les déplacements moi personnellement j'avais accepté je suis très heureuse d'être là mais il se trouve que je suis quand même très solidaire avec le reste du groupe mais que je m'étant engagée je suis venue mais c'est vrai et je ne suis pas dans les plus précaires de la profession même si je le suis un petit peu aussi et du coup nous aussi on est dans un autre marasme puisque en fait l'édition de bande dessine se porte très bien il y a un plus de 37% de bande dessinée éditées je ne sais pas depuis combien de temps mais en tout cas ces dernières années notamment parce que la bande dessinée a commencé à pouvoir toucher des adultes qui n'en lisaient pas à travers notamment toute cette nouvelle bande dessinée qui est la bande dessinée du réel qui est aussi bien une bande dessinée documentaire que la bande dessinée sociologique que la bande dessinée anthropologique et toute cette bande dessinée là destinée à un public d'adultes touche un public qui n'était pas du tout concerné avant et qui a fait une énorme manne et aussi bon après on peut parler du manga et tout ça par rapport à ça et moi aussi je vais essayer d'être courte par rapport à ça aujourd'hui l'auteur de bande dessinée c'est la variable d'ajustement de la chaîne du livre je veux dire ça c'est pas un secret c'est à dire que depuis 50 ans les éditeurs les distributeurs les diffuseurs les libraires en fait changent et ça range entre eux pour changer les pourcentages de droits en fonction de l'état de l'économie et de l'état du monde mais que le taux en fait le revenu de l'auteur le droit d'auteur n'a pas changé on est toujours à peu près entre 8 et 10% 8% c'est la norme 10% c'est quand on est un petit peu chanceux 12% c'est quand on commence à vendre beaucoup ce qui n'est pas le cas en fait de la plupart des auteurs de BD donc effectivement aujourd'hui il y a 30% des auteurs de BD qui vont en dessous du seuil de pauvreté et il y en a 50% qui sont à peine au SMIC et donc il y a peut-être 1 ou 2% des auteurs de BD qui drainent en fait un peu comme le monde 95% des revenus voilà donc nous aussi aujourd'hui on cherche des moyens en fait de survivre c'est pour ça que ces interventions on aimerait bien les faire gratuitement c'est ce qu'on faisait avant mais aujourd'hui un auteur de BD vend je vais dire facilement 10 fois moins que ce qu'il vendait il y a 20 ans parce qu'aujourd'hui il y a 500 titres dans l'année 5000 pardon 5000 titres dans l'année voilà donc c'est énorme il y en a 10 fois plus qu'il y en avait il y a 20 ans voilà donc ce une fois qu'on a dit ça on peut partir sur notre projet donc moi en fait au-delà de la collaboration que j'ai faite avec Julie Pagis autour de la politique et des enfants et notamment des élections présidentielles je dirige depuis 4-5 ans une collection de bandes dessinées sociologiques qui a été montée en fait par un groupe de doctorants d'ailleurs qui était ici donc voilà j'ai co-dirigé la collection avec la sociologue Yasmine Bouaga pendant plusieurs années on avait un comité de lecture donc ça m'a fait un peu sourire qui lisait d'ailleurs les projets donc c'était fait d'une manière très académique ce qui pour moi était complètement nouveau parce que je ne viens pas du tout d'un milieu universitaire moi j'ai fait une école d'art donc ça a été très nouveau pour moi et donc on a eu à peu près une douzaine de titres qui sont sortis donc nous ce qu'on fait et ce qui n'est pas le cas de cet album donc je vais essayer d'être un peu synthétique c'était de l'adaptation en fiction d'enquêtes sociologiques donc en fait on prenait des enquêtes préexistantes donc qui avaient déjà été écrites par des sociologues comme Nicolas Jounin comme Anne Lambert enfin encore Anne Lambert c'est particulier parce qu'elle a écrit son enquête en même temps enfin comme Frédéric Razera enfin des jeunes sociologues en fait qui avaient des enquêtes écrites et nous en fait ce qu'on essayait de trouver c'était un personnage type qui allait représenter un petit peu la tendance de l'enquête et donc voilà on a pu parler comme ça des mosquées des caissières des travailleurs de chantier et à travers en fait des profils fictifs on essayait d'être le plus fidèle possible à l'enquête originelle sachant qu'on travaillait main dans la main avec le sociologue auteur de la thèse plus avec un comité de lecture plus avec la co-directrice de collection donc ça avait tout un gros une grosse organisation alors ce qui n'est pas le cas avec Julie avec Julie en fait on s'est rejoint parce que c'était toi qui avais contacté il me semble Sociorama en disant moi j'enquête en Seine-Saint-Denis sur la politique et je m'adresse aux enfants et je leur pose des questions et franchement c'est hyper drôle il y a plein de choses super intéressantes et je le verrais vraiment bien en BD et c'est vrai qu'à Sociorama en général les enquêtes sont choisies parce qu'elles ont souvent une grosse portée ethnographique donc ça a beau être ça a beau être la sociologie c'est vraiment de la sociologie de terrain donc avec des enquêtes participatives donc c'est aussi en ça qu'elles sont choisies et là donc Julie nous a contacté et moi en fait ça m'intéressait à l'époque j'avais un blog sur lemonde.fr où on avait fait six mois d'enquête sur la jungle de Calais avec Yasmine Boiga donc j'avais ce blog et c'est Le Monde aussi qui avait une demande il m'avait proposé de couvrir les élections d'une manière ou d'une autre et en fait cette rencontre avec Julie elle a un peu tombé à pic donc on a fait pour le moins de points à faire pendant plusieurs mois un suivi de l'élection à travers le regard d'enfants d'une école de Seine-Saint-Denis peut-être pour rebondir là-dessus effectivement pour moi cette collaboration alors je connaissais rien à la BD j'ai jamais été une lectrice de BD donc effectivement je dois faire partie de cette population d'adultes qui est rentrée à la BD par la bande dessinée du réel parce que par contre effectivement en tant que chercheuse en sciences sociales je me suis posée comme j'imagine tous d'entre nous comment à qui on s'adresse quand on travaille et comment on communique nos résultats donc la plupart du temps on le fait dans des revues scientifiques où on parle à nos pairs P-A-I-R-S ou à des livres mais qui sont achetés par pas grand monde et effectivement quand même la question à qui on s'adresse la bande dessinée il me semblait que c'était un moyen de sortir de notre petit monde effectivement avec le blog c'était un moyen de toucher beaucoup plus largement des gens sur une question la socialisation politique des enfants qui est au coeur de mon travail et effectivement ça a tout de suite posé la question de la traduction comme l'a dit Étienne puisque en fait dans la bande dessinée j'avais amené plein de mais je sais pas pourquoi j'avais amené plein de planches en fait Lisa m'a suivie sur le terrain elle venait avec moi donc moi j'avais décidé de suivre l'élection présidentielle de 2017 du point de vue des enfants dans une école de Saint-Denis et donc de faire des petits ateliers avec eux qui étaient enregistrés et donc ce qui est génial c'est là où c'est vraiment je trouve un vrai vecteur c'est un matériau sociologique c'est que dans les bulles dans lesquelles dans les bulles dessinées ce sont vraiment à chaque fois les paroles des enfants qu'on a fait s'exprimer à la fois sur la campagne sur ça réussit c'est très mystérieux je comprends pas pourquoi non ça marche pas vraiment en fait bon je voulais du coup j'avais souligné quand même l'intérêt en fait de le véritable intérêt de travailler à deux c'est qu'effectivement dans cette question de la traduction donc il y avait à la fois dans cette BD plein de planches où c'est elle dessine l'enquête donc elle me suit et on enregistre tout et du coup elle le soir comme on était co-auteurs du coup toutes les deux c'était très intéressant les allers-retours parce que ça allait être mis vite sur le blog ça s'était mis rapidement sur le blog sur le monde et en même temps du coup Lisa enfin on faisait le terrain ensemble et après elle m'envoyait moi j'enregistrais on retranscrivait et après tu peux passer et après elle elle m'envoyait les notes par page et du coup et du coup voilà il y avait des petits allers-retours là-dessus et donc ça c'était la plupart de la BD c'est ça et on a rajouté ça fait aussi écho à ce qui a été dit dans la première partie quelques notes qui sont qui étaient que Lisa a appelé les éclairages de la docteure Pagis et donc enfin alors si avant d'en venir à ça un point c'est que de ce que la BD apporte de plus qu'une enquête ethnographique n'aurait pas forcément permis de recueillir je trouve ça important de dire effectivement la BD elle n'est pas juste là moi elle m'a apporté vraiment des choses et notamment Lisa demandait souvent aux enfants de mimer comment on les faisait parler de la soirée électorale chez eux en famille et comme elle dessine des corps elle leur demandait de raconter comment ça s'était passé et de le mimer et c'est vrai que ça me permet moi après en tant que politiste d'appuyer sur l'importance du corporel et des affects dans la question qui est centrale de la transmission des préférences politiques dans la famille parce que sinon si on a quand même notre tendance d'intellectuel a tendance à se focaliser sur le discours et à quand même évacuer le corps et du coup et on oublie souvent on sait qu'ethnographiquement il faut noter les choses sur les corps mais là elle le faisait en direct et du coup après ça fait des matériaux où on voit que même quand par exemple une fille qui nous raconte qu'en fait elle voit sa mère pleurer quand elle voit les résultats de Marine Le Pen sa mère ne dit pas un mot donc la transmission familiale de l'aversion pour Marine Le Pen en l'occurrence ne passe pas par les mots mais passe par l'enfant qui voit sa mère pleurer ce qui est très rare ce qu'elle nous explique et donc tout ça grâce au travail et à ce que demandait aussi Lisa face aux enfants je trouve que ça fait un matériau qui nous permet justement de ne pas avoir une approche légitimiste et de ne pas revenir à cette question dans les classes populaires on ne parle pas et donc il n'y a pas de transmission et donc en fait de réintroduire des dimensions centrales qu'on a tendance des fois à laisser de côté mais c'est vrai qu'il faut rebondir sur ce que tu dis moi de l'expérience de Sociorama qui a quand même duré quelques années donc on s'est rendu compte qu'à un moment donné on atteint un peu des limites dans la collaboration donc c'est des mariages arrangés donc effectivement ce n'est pas toujours réussi mais parfois ça marche très bien comme un mariage arrangé mais on s'est surtout on s'est rendu compte qu'il y avait des limites dans l'adaptation en fait d'enquêtes préexistantes qui sont que et comme tu le disais très justement souvent l'expert va avoir tendance et ce n'est pas vraiment de sa faute non plus mais à penser que lui il a le propos et que le dessinateur est un illustrateur qui doit servir à illustrer le propos de l'expert et quand on en arrive à là il y a des revues de bandes dessinées de bandes dessinées documentaires qui parfois tombent un petit peu dans cet écueil là pas tout le temps moi je trouve que là on a une bande dessinée ratée parce qu'en fait c'est complètement mésestimé le potentiel de l'auteur de BD l'auteur de BD ce n'est pas un illustrateur l'auteur de BD et on s'en rend compte quand il y a une vraie collaboration et moi j'appelle une vraie collaboration une collaboration de terrain et là le sociologue se rend compte aussi de tout ce qu'amène l'auteur de BD c'est qu'il a une manière de réinterpréter et de raconter le monde qui est extrêmement précieuse et extrêmement vivante et quand on arrive à avoir une collaboration réussie comme on l'a eu avec Julie et souvent c'est des collaborations de terrain on arrive à vraiment optimiser à la fois la capacité de synthèse la connaissance et le savoir de l'expert et la capacité de raconter et de rendre vivant un savoir qui peut être parfois à cause des réécritures un peu éteint donc en fait moi je trouve que la plus grosse réussite c'est vraiment quand les deux personnes sont à égalité et qu'elles travaillent ensemble sur le terrain en même temps parce que quand on arrive et que l'auteur de BD doit retranscrire un savoir c'est compliqué c'est compliqué et souvent je trouve que l'auteur de BD est vraiment en dessous de ce qu'il serait capable de produire voilà alors Benoît Pétard si vous voulez oui j'ajoute un mot dans le prolongement de ce qui vient d'être dit quand j'ai travaillé avec François Scoiton sur le thème de la ville et de l'architecture il y avait des architectes qui disaient ah mais vous devriez faire je ne sais pas la renaissance en bande dessinée le gothique en bande dessinée et on n'avait évidemment pas du tout envie de faire ça mais ce qu'on avait envie de faire c'était d'introduire à tout moment un regard un point de vue et un personnage et on s'aperçoit que par exemple dans beaucoup de projets urbains c'était le cas de simulation informatique comme c'est le cas de dessins d'urbanistes anciens ou de maquettes l'humain est juste là pour donner l'échelle c'est-à-dire qu'on voit trois petites voitures puis des petites silhouettes la maman qui pousse son caddie enfin des trucs vraiment extrêmement stéréotypés des situations qui n'ont pas de sens alors que quand nous on doit faire vivre une ville même si c'est une ville imaginaire on est obligé de la faire vivre de manière tridimensionnelle de passer sans arrêt d'espaces extrêmement larges à des espaces extrêmement serrés d'avoir parfois le personnage qui prime complètement par rapport au décor à d'autres moments le décor qui s'exprime dans son caractère impressionnant écrasant et donc je crois que ça apportait à la représentation de l'architecture quelque chose du même ordre que ce que le dessin du corps et du mouvement du geste apporte à la sociologie c'est-à-dire une incarnation et là on s'aperçoit que le dessinateur est absolument narrateur absolument co-créateur et que si on sous-estime si on instrumentalise le dessin très rapidement la dimension du plaisir disparaît pour celle ou celui qui décide et très rapidement pour le lecteur qui sent qu'on le trompe qu'il est un peu floué c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de Canada Dry de la bande dessinée ça y ressemble mais ça n'en est pas ça utilise les codes mais ça ne prend pas ce dynamisme pensons par exemple au lotus bleu d'Hergé pour prendre un roman graphique d'autrefois le lotus bleu ce qui est frappant c'est que c'est pas un discours sur l'amitié entre un occidental et un chinois c'est que c'est une incarnation à travers une relation qui est celle de Tintin et du petit Chang c'est ça qui se passe et c'est ça qui touche et c'est ça qui permet de représenter des événements politiques extrêmement compliqués des années 30 la situation de Shanghai etc. en le rendant accessible à des enfants c'est parce que ce savoir historique en l'occurrence qui est quand même assez consistant et très documenté avec une documentation de première main c'était une collaboration là entre le vrai étudiant chinois Chang Chang-Zhen et Hergé c'était un terrain distant puisqu'il n'avait pas la possibilité d'aller sur place mais malgré tout ce qui passe et ce qui touche toujours c'est que ce savoir passe par un personnage par une incarnation et pas par de l'abstraction du coup vous évoquiez tout à l'heure la question de l'économie si on n'a pas cette dimension là c'est à dire s'il s'agit simplement d'un discours qui essaye de se distribuer en bande dessinée je pense que ça ne prendra pas ça ne marchera pas et ça sera insatisfaisant pour l'économiste comme pour le dessinateur ou la dessinatrice de la même manière le dessinateur lui qui incarne ça c'est très bien dit a souvent manque de propos on est souvent à la recherche d'un sujet donc il y a vraiment une complémentarité c'est pour ça que ça marche aussi bien aussi de travail parce qu'il y a une profondeur amenée par l'expert par le sociologue en l'occurrence et une incarnation amenée par le dessinateur et quand ces deux outils là sont vraiment bien utilisés on arrive à des bandes dessinées qui sont extrêmement pertinentes extrêmement profondes extrêmement touchantes et surtout on en ressort plus plus cultivées plus intelligentes ce qui est quand même un peu l'idéal mais si on pense par exemple au travail que tu as fait sur Calais on n'imagine pas de recevoir l'enquête de quelqu'un et puis de l'illustrer chez soi à partir d'un petit paquet de photos etc. je pense que c'est le fait d'avoir été d'avoir partagé réellement cette expérience qui permet de la dessiner de manière créative et donc dans chaque collaboration on l'invente un peu autrement si c'est une bande dessinée historique qui se passe dans l'antiquité l'expérience va être différente mais par exemple dialoguer ensemble autour d'images c'est très très important avoir un apport du scénariste ou de l'historien de l'expert qui est déjà un apport visuel ou évidemment partager une expérience de recherche qu'elle soit archéologique ou autre ça change tout ce que vous venez tous les deux d'esquisser me semble être un point de vue un problème très important de ce que la bande dessinée fait voir des sciences sociales en général c'est à dire le problème du point de vue parce qu'au fond très souvent l'écriture académique se représente comme une écriture sans point de vue et c'est une partie justement du problème de la construction du discours scientifique or cette abstraction qu'on arrive à maintenir dans un certain nombre d'espaces scientifiques elle tombe tout à fait lorsqu'on passe par exemple à un mode d'expression qui est celui de la bande dessinée et du coup la question de l'incarnation ou du point de vue devient celle du point d'où l'on parle et qui est à la fois le point de vue de l'image mais aussi le point de vue de la science alors je fais un détour sur les points de vue justement parce que peut-être qu'on pourrait voir les dessins des dessinatrices qui continuent à travailler en parallèle et le commentaire visuel en temps réel de ce que nous sommes en train de dire si on arrive à revenir à l'image voilà est-ce qu'on peut les juste descendre un peu et on va arriver voilà vous avez le rappel du contexte social je suis sur la même case j'aurais pu être découpé en deux j'ai eu chaud et alors on attend la suite avec et celui-là et la mise en abîme de pierre alors je reviens à la question du point de vue parce que ce qui est très intéressant pour des historiens comme nous en vous écoutant parler c'est que quand vous parlez tous des collaborations vous évoquez toujours un tiers qui est le terrain c'est-à-dire que ce qui vous permet de faire les choses ensemble c'est aussi d'aller ensemble sur le terrain que ce soit à Calais en Seine-Saint-Denis ou sur d'autres terrains alors évidemment quand on est historien là la question se pose un peu différemment Benoît Peters vient de l'évoquer c'est-à-dire que la stylisation la traduction que va produire la collaboration entre le dessin et le savoir des sciences sociales est évidemment un peu différente c'est une question que les sciences sociales connaissent bien c'est-à-dire que les anthropologues qui se réclament de la légitimité de terrain regardent les historiens qui n'ont que des vieux papiers des vieux objets ou des choses à part pour les gens qui travaillent sur le trait contemporain les regardent évidemment avec une distance un peu amusée en considérant que c'est les antiquaires et là il arrive je dirais pour défendre un moment la corporation que le rapport instrumental soit inverse moi j'ai travaillé sur plusieurs projets assez différents de bande dessinée historique de temps en temps c'est l'historien qui a le sentiment de devenir une sorte de documentaliste à qui on dit oui mais alors les costumes au 14e siècle ils avaient 3 ou 4 boutons on a envie de leur dire oui c'est pas le problème central des sciences sociales de décompter le nombre de boutons qu'il y avait sur tel type d'objet à tel moment et donc le rééquilibrage ou la nature de l'échange au sein des sciences sociales se pose de cette façon là et en particulier quand on bascule sur la question au fond du temps et de la représentation au sens le plus radical c'est à dire le travail que sur le Moyen-Âge a pu faire ou que Guillaume Carré a pu faire sur le Japon c'est un travail qui consiste à penser la mise en image de quelque chose dont précisément on a parfois pas ou peu d'image et là le travail devient extrêmement différent alors du coup je pense que ça serait en contrepoint très intéressant d'entendre ce que Guillaume peut avoir à dire de ce problème et de cette expérience en tant qu'historien oui merci il a été question tout à l'heure d'un mariage arrangé alors dans notre cas c'est encore plus curieux puisque ce sont des ménages à trois arrangés en fait donc par les éditeurs puisque donc j'ai participé à ce projet sur des grands personnages historiques donc qui avaient été montés par par Glénat en fait et qui réunissaient donc des équipes donc scénaristes dessinateurs et un expert entre guillemets historien qui avait deux rôles principalement donc d'une part il y avait un cahier historique qui était rédigé à la fin de l'album donc pas du tout sous forme de bande dessinée d'ailleurs qui donnait en quelque sorte une caution à l'ouvrage et puis intervenir effectivement comme vient de le dire Étienne comme conseiller c'est à dire pour essayer de rectifier certaines bizarreries ou anachronismes etc. et bon il s'agissait bien évidemment d'une comment dire d'un travail qui était dès le départ très normé puisqu'il était question donc de une bande dessinée qui se voulait grand public c'est à dire pas spécialement réservée peut-être à une tranche d'âge très limitée il s'agissait de personnages historiques donc d'écrits biographiques avec une trame narrative qui devait être assez dynamique et il y avait surtout des listes de personnages qui nous étaient en fait proposés et ce qui m'avait beaucoup surpris et ce qui m'a d'ailleurs piqué mon intérêt quand on m'a parlé de ce projet c'est que le choix du personnage en question sur lequel nous avons fait un album l'Empereur Meiji me semblait tout à fait étrange parce que au Japon vous savez on fait des bandes dessinées sur à peu près tout et n'importe quoi donc on fait des bandes dessinées sur des footballeurs des joueurs de baseball des joueurs d'échecs japonais on en a même fait beaucoup sur Carlos Ghosn par exemple mais je n'ai absolument pas le souvenir d'une quelconque bande dessinée prenant l'Empereur Meiji en tant que tel comme personnage ça me viendrait absolument je ne pense pas à l'idée d'un japonais de le traiter comme un personnage historique comme Napoléon ou Jules César qui sont d'autres personnages de la série et ce qui était très curieux c'était un petit peu comme si par exemple on prenait Guillaume Ier à la place de Bismarck par exemple pour faire un sujet d'album et cela m'avait beaucoup interrogé parce que cela montrait que finalement une propagande qui avait été construite dans le Japon en cours de modernisation donc à la fin du 19ème au début du 20ème siècle continuait à vivre en Europe occidentale ce n'est pas seulement en France en fait c'est assez général qui présentait un empereur Meiji comme un personnage à la Pierre le Grand par exemple ou à la Frédéric II de Prusse alors que dans son pays d'origine elle-même cette légende était morte elle n'était plus acceptée par personne et donc je me suis retrouvé dans une situation alors d'abord je n'étais pas sûr du tout que le projet puisse se faire puisque l'éditeur tenait à ce personnage le scénariste aussi c'était Mathieu Marriol et en même temps d'abord les sources disponibles puisqu'il cherchait une documentation historique qui n'était pas extrêmement nombreuse en langue occidentale s'entend et puis finalement cela me conduisait à m'impliquer plus que je ne l'aurais cru au départ dans le scénario effectivement pour essayer comment dire d'introduire finalement une dimension autour de ce personnage qui n'était pas un personnage héroïque donc qu'est-ce qu'on pouvait dire du Japon de cette époque de la politique de la construction d'un état-nation de l'impérialisme japonais avec un personnage qui finalement si on respectait le contrat d'une véracité historique qui m'était en quelque sorte attribuée n'était pas un personnage héroïque c'était une sorte d'anti-héros de non-héros donc ça a été une expérience assez intéressante donc finalement de négociation on pourrait dire entre les propositions du scénariste des propositions également donc du dessinateur qui était chargé de mettre en image et puis d'essayer de rééquilibrer par rapport à ce que moi je ressentais disons je pensais être le plus plus juste de cette histoire et en même temps j'y ai vu l'occasion de faire passer finalement une comment dire une image complètement méconnue de cet empereur auprès d'un vaste public parce que j'ai véritablement découvert à cette occasion à quel point on avait une image tout à fait particulière de ce gouvernement un autre aspect qui m'avait beaucoup frappé et là je vais peut-être revenir sur cette question de la précarité c'est que la manière de travailler il se trouve qu'à cette époque là j'étais au Japon le dessinateur était italien le scénariste habitait Paris et donc nous travaillions pratiquement sans jamais nous rencontrer en fait tout passait par internet donc ce qui d'ailleurs je crois ne fait pas ne gêne pas nécessairement le travail mais ça induit peut-être un rapport un petit peu différent donc dans le choix et la manière de travailler des différents partenaires pour ce pour ce type d'entreprise et je me suis demandé jusqu'à quel point des personnes plus proches et plus au fait du monde de l'édition pourront m'éclairer là-dessus à quel point les changements technologiques ou les bouleversements technologiques ont justement une influence sur le travail des auteurs et sur la place des auteurs il me semble que probablement ça a beaucoup influencé le fait qu'on n'est plus obligé de se réunir autour d'une table à dessin ou dans une salle de rédaction pour discuter d'un projet que finalement ça peut se faire avec des personnes très éloignées donc qui peuvent être choisies finalement en fonction de peut-être de considérations pratiques pour l'éditeur et que la technique maintenant permet ces nouveaux modes de travail qui n'ont peut-être pas que des avantages pour les auteurs et les dessinateurs je peux dire un petit mot là-dessus moi je pense que rien ne vaut la co-présence j'ai pendant plus de 30 ans travaillé avec François Skeleton très très souvent à la table dans son atelier à lui la table de dessin où nous développions une séquence le storyboard ensemble et je pense que par rapport à d'autres modes d'échange plus médias il y a des avantages extraordinaires c'est comme si on retrouvait à un moment ces échanges qui peuvent se passer dans une seule tête par exemple entre le geste graphique et l'écriture qu'on voit dans les pages de carnet et d'esquisse de certains auteurs quelquefois j'évoque par exemple une situation et puis François Skeleton l'esquisse en voyant ce qu'il esquisse je dis non ça serait plutôt comme ça hop la page est déchirée transformée il repart sur une autre idée et le dialogue lui-même qui était prévu change parce que dans cette manière de voir la page se construire s'animer les suggestions que l'on peut faire une toute autre dimension je vous parlais tout à l'heure des gestes dans une des histoires des cités obscures qui s'appelle l'ombre d'un homme j'ai posé pour le personnage principal il ne me ressemblait pas mais il était nourri je dirais de mes attitudes de mon corps donc au lieu de décrire telle et telle scène dans l'atelier je prenais les poses et c'est quelque chose qui n'est pas transposable évidemment dans une technique de travail plus indirecte parce qu'il faut presque à la seconde rectifier et sentir ce qui est trop lourd ou ce qui au contraire serait trop suggéré il y a cette légèreté de la main qui trace des gens qui ont essayé de saisir notre travail commun ce qui est toujours difficile mais quand on travaille vraiment on oublie vite la présence de la caméra on voit qu'on est à la même table moi en train d'écrire lui en train d'esquisser vraiment dans le même tempo et du coup achever la page après revoir pour lui le découpage graphique pour moi le dialogue c'est quelque chose qui se fait comme dans la continuité dans l'élan dans la persistance rétinienne de ce qu'on a mis en place alors je ne doute pas qu'on puisse arriver à de bons résultats d'une autre manière mais je continue personnellement à penser que c'est que c'est formidable cette coprésence vous avez les commentaires en ligne directe de Morgane et est-ce que Lisa et Julie vous vouliez ajouter un mot sur la dimension technique de votre collaboration du point de vue du travail en fait effectivement la coprésence elle est indispensable après ça permet d'avoir des réunions Skype qu'on n'avait pas avant nous on a pu faire des réunions ultra importantes et moi pour l'avoir fait pendant des jours des fois c'est presque être ensemble parce qu'on est vraiment dans un vis-à-vis et puis surtout moi je trouve que sur le niveau technique c'est plutôt l'arrivée du web et l'arrivée des blogs qui fait qu'on peut produire son travail et le diffuser instantanément et ça bon avant on pouvait le faire avec un organe de presse mais c'était là maintenant il y a une espèce de démocratisation de l'information où chacun tout un chacun peut produire son boulot et le faire connaître sans passer par de la presse alors c'est pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a des gens dont je pense on se passerait des pages mais la plupart du temps ça permet aussi de faire émerger des jeunes auteurs des gens pas connus qui arrivent en fait à sortir la tête de l'eau et à se faire connaître voilà par eux-mêmes et là moi je trouve ça plutôt génial je ne sais pas si toi tu voulais rajouter enfin c'est un petit peu décalé mais sur la dimension enfin technique de notre collaboration ce qui était assez génial avec Lisa c'est que notamment pour les notes de la docteure Pagis où du coup il fallait qu'elle fasse passer en BD des idées que moi j'essayais comme tout à l'heure l'a dit Pierre Nocerino déjà j'essayais de les écrire différemment de la manière dont je l'écrirais dans une revue et après je lui ai envoyé j'avais l'impression que j'avais complètement épuré que c'était que c'était transparent et là elle m'appelait elle me disait j'ai rien compris de toute façon t'as trop écrit puis moi je peux pas travailler comme ça il faut qu'on soit en co-présence tu viens tu m'expliques et là je peux faire quelque chose donc fallait que donc on se retrouvait dans un bar dans un resto et je lui ai expliqué notamment sur des ouais et du coup ça fait quand même aussi beaucoup réfléchir à nous notre jargon les concepts de sciences sociales et comment est-ce que que des choses qui peuvent nous sembler pourtant enfin qui peuvent nous sembler transmissibles le sont pas forcément et enfin voilà moi ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça et effectivement pour incarner des concepts il fallait presque que je lui mime mais ça me fait aussi penser ça me fait rebondir sur la question du point de vue qu'a soulevé Etienne Hanheim qui me semble effectivement très importante parce qu'en plus en ce moment je suis impliquée dans un projet de documentaire où notre producteur ne cesse de dire le problème enfin le point de vue le point de vue le point de vue et c'est vrai que c'est orthogonal avec notre neutralité ou la non normativité de nos sciences et sur cette question là je me rappelle que le moment où moi j'ai tiqué dans ce que me proposait Lisa et en fait qui a été visiblement très bien reçu c'est quand elle m'a fait passer pour une chef SS où elle me mime en train d'hurler sur mes enfants etc on voit bien que c'est moi et donc d'un seul coup je me suis dit oulala est-ce que le corps de la chercheuse et la non neutralité peut aller jusque là et bon voilà ça m'a impliquée et l'autre point aussi qui était intéressant c'est que Lisa elle m'a dit mais on va aller sur le terrain je crois qu'elle avait aussi un peu peur et c'est ce qui peut se comprendre qu'il n'y ait pas assez de choses pour le blog à alimenter et donc elle voulait qu'on intervienne beaucoup auprès des enfants elle me dit mais tiens on va leur amener les programmes des 11 candidats simplifiés en version enfant et on va leur faire rejouer les débats et là au départ moi en sociologue je me disais mais non enfin il y a toujours la question de l'effet qu'on va avoir sur les enquêtés et donc en termes de méthodologie je me disais ça ne va pas du tout d'arriver avec des programmes et en fait d'apporter des données politiques alors qu'on veut recueillir normalement en tant que sociologue de la manière s'effacer le plus possible pour recueillir de manière très inductive ce que les gens pensent et du coup voilà la collaboration dans ce sens là m'a fait aussi évoluer et voir que enfin si on est réflexif on pouvait le faire et que c'était c'était passionnant en soi et qu'effectivement quand on leur a fait rejouer le débat il y avait énormément de choses qui ressortaient et qui peuvent moi maintenant me servir aussi d'éléments sociologiques et en gros effectivement moi j'ai fait un article pour une revue qui s'appelle Sensibilité sur l'expérience sensible du politique des enfants qui n'est pas encore sortie mais où j'ai allié j'ai écrit du texte comme on sait faire et j'ai utilisé des planches de BD comme vraiment une ressource importante pour le propos que j'avais à développer alors c'est très intéressant de vous écouter parce que j'ai une expérience tout à fait différente beaucoup plus proche de celle de Guillaume par rapport à cette question du travail parce qu'au fond ce dont on discute ici c'est surtout la question du travail et de la question de la coprésence parce que de fait donc moi j'ai collaboré à quatre projets de bande dessinée trois dans la même collection que Guillaume c'est à dire cette collection qui a été créée par Gléna et Fayard autour de biographies historiques assez classiques dans le dessin et un autre projet qui a été conduit dans le cadre de l'histoire dessinée de la France qui a été créé par la revue dessinée avec les éditions La Découverte donc deux projets très différents et dans tous ces projets sommés les quatre projets si j'ai dû passer deux heures ou trois heures en temps réel avec l'ensemble de tous les gens avec qui j'ai travaillé c'est bien le maximum et du coup alors est-ce que c'est parce qu'on est historien et que l'objet est différent qu'on n'a pas au fond de terrain et qu'on peut s'échanger les choses est-ce que simplement on a travaillé de manière différente c'est une vraie question mais d'autant plus qu'on a été à certains moments dans un vrai dispositif d'atelier au sens large parce que par exemple le volume qu'on a fait sur le roi de France du XIIIe siècle Saint-Louis on était cinq en fait c'est-à-dire qu'il y avait Mathieu Mariol et Alex Nicolavitch donc il y avait deux scénaristes Filippo Ceni comme dessinateur et tous les volumes dont je parle là on a travaillé en collaboration ma femme qui est historienne aussi Valérie Tess et moi sur tous les volumes donc on était cinq ce qui veut dire qu'en fait on avait une sorte de fil continu d'échange électronique le soir le jour la nuit en s'échangeant des dessins mais c'est toujours quasiment médiatisé par ça et du coup la position de l'historien à ce moment là devient un peu différente parce que le problème devient beaucoup plus celui du recul c'est-à-dire de juger des dessins en essayant d'y voir la manière dont on pourrait y injecter par exemple des éléments de réflexivité y compris sur des choses toutes bêtes si on prend le degré zéro quand on est historien du Moyen-Âge c'est-à-dire quand on parle essentiellement d'objets qu'on n'a jamais vus ou qu'on ne verra jamais type le couronnement de Philippe Lebel dans la cathédrale de Reims alors les cathédrales en fait toutes les images qu'on a des cathédrales y compris dans les manuels scolaires sont des images en fait de l'époque moderne c'est-à-dire de cathédrales qui sont finies au Moyen-Âge si les cathédrales sont construites sur plusieurs siècles c'est bien parce qu'elles ne sont pas du tout finies donc on a utilisé des tas d'espaces liturgiques dans lesquels il manquait une tour un clocheton avec la moitié du corps donc arriver à reconstituer par exemple l'état de la cathédrale de Reims en 1285 ça a l'air tout con mais en fait c'est assez compliqué parce qu'il y avait toute une partie de la cathédrale de Reims que vous trouvez dans un manuel de cinquième où on vous dit c'était comme ça la cathédrale de Reims en fait personne au Moyen-Âge n'a jamais vu la cathédrale de Reims comme ça alors ça c'est la dimension un peu documentaire et puis la dimension réflexive c'est par exemple sur Philippe Auguste le fait que la bataille de Bouvines vous le savez a été l'objet d'un grand livre de Georges Duby d'un livre plus récent de Dominique Barthélémy qui ont montré que Bouvines c'était un mythe national or dans tous les récits Bouvines est toujours encore représenté comme ce mythe national alors nous on a réfléchi beaucoup à la manière de le faire le dessinateur il avait un peu envie de représenter des histoires de bataille aussi parce qu'il y a quand même un côté ça l'amuse plus de dessiner des batailles que de dessiner autre chose donc il fait trois planches entières de batailles et après on ajoute une planche où en fait c'est Philippe Auguste qui débriefe la bataille avec ses conseillers et qui juge les trois planches précédentes qui sont en fait le résultat des chroniqueurs royaux en disant c'est super de raconter ça comme ça mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça au fond ça a duré trois heures il y a eu presque pas de mort ils se sont enfouis tout de suite et or c'est ça Bouvine c'est à dire que Bouvine c'est à la fois au fond une petite bataille et une bataille fondatrice de l'imaginaire national et là la bande dessinée permet d'arriver à monter ça et par les échanges dans une certaine temporalité en fait on a réussi à s'amuser à faire ça ce qui fait que quand on a eu la chance avec la revue dessinée de basculer intégralement dans le statut de scénariste Valérie Tass et moi alors là on a profité un peu plus de notre liberté c'est à dire qu'on a vraiment écrit le scénario avec Sophie Guérif qui est une dessinatrice et aussi scénariste de la plupart de ses albums et on a choisi un parti pris qui soit volontairement non réaliste mais aussi dans l'idée que le discours des sciences sociales peut justement se construire à partir d'une rupture avec le réel que la bande dessinée qui dira le plus de choses du réel au sens des sciences sociales n'est pas celle qui limitera le mieux mais au contraire celle qui pourra créer une forme de distance du coup nous on avait hérité de la partie sur la guerre de Cent Ans et la Grande Beste c'est d'actualité et c'est un personnage qu'on a inventé qui est la mort donc une petite mort dessinée par Sophie Guérif qui est la narratrice de l'ensemble de l'album et qui décrit rétrospectivement dans cette position qui est aussi la position de l'historien c'est à dire c'est le présent qui écrit le passé et c'est la mort qui raconte l'histoire du XIVe siècle en la mettant en scène d'un certain point de vue ce qui nous permet d'introduire des éléments démographiques des éléments critiques et je pense que c'est là aussi alors c'est une autre expérience que celle des sociologues mais c'est vraiment très intéressant de vous écouter de ce point de vue Guillaume ? Oui si je peux ajouter quelque chose il y a dans cette relation qui s'est construite souvent à distance donc avec le scénariste et surtout le dessinateur effectivement tu as parlé tout à l'heure de terrain sur lequel nous n'irons jamais en tout cas aux époques concernées mais malgré tout il y avait pour tout le monde un terrain imaginaire commun c'est à dire que quand on parle du Japon ancien disons avant avant 20ème siècle il y a un certain nombre de références ou d'images qui sont déjà là qui ne sont pas d'ailleurs des images de bande dessinée qui sont très liées au cinéma en fait et en particulier au cinéma de Kurosawa par exemple et qui pesait alors consciemment ou non je ne sais pas mais sur le type de dessin le type de scène le type de mise en scène des événements présentés et ce qui était intéressant c'est que je crois que ce phénomène on le trouverait aussi par exemple dans les mangas japonais mais que les références cinématographiques seraient un petit peu différentes parce qu'il y a tout un cinéma historique au Japon qui a été très peu diffusé finalement en dehors du Japon donc un cinéma populaire souvent une dérive un peu du Kabuki etc. qui représente les personnages les situations d'une manière un petit peu différente d'un cinéma peut-être plus hollywoodien comme était celui de Kurosawa et effectivement les dessinateurs ont envie d'avoir des grandes scènes bien composées avec à la fin un héros qui s'ouvre le ventre etc. ce qui arrive d'ailleurs en histoire japonaise mais enfin peut-être pas toujours d'une manière extrêmement la réalité historique est parfois un petit peu décevante graphiquement et il y avait là pour moi à un certain moment la question de la concession c'est-à-dire je savais que c'était aussi un projet éditorial finalement qui visait un certain nombre de lectorats que ce n'était pas moi qui décidait et qui imposait et à partir de quel moment je devais faire la place à une forme un petit peu fictionnelle de la représentation d'événements historiques typiquement par exemple dans l'album en question il y a la fin de Saigo Takamori qui dirige une grande révolte de samouraï contre le gouvernement de Meiji et qui qui perd la partie et qui suicide en s'ouvrant le ventre donc tout est bien mais tout va bien mais en fait il est tout seul il a juste quelques disciples autour de lui ça se passe plus ou moins dans un espace il est un petit peu essolé ça passe pas très bien effectivement comme image alors là il s'ouvre le ventre sur le champ de bataille en armure c'est beaucoup plus beaucoup plus cinématographique je dirais et je savais que ça ne s'est pas passé comme ça et puis malgré tout je me suis dit oui mais finalement comme bande dessinée comme récit c'est vrai que ça passe beaucoup mieux et je sais pas si tu as été confronté à ce type de dilemme aussi alors tu nous as parlé de Bouvine par exemple mais il y a donc un moment où je me suis senti finalement plus peut-être même si j'étais ni auteur ni dessinateur plus proche des préoccupations du scénariste par exemple ou du dessinateur que de mes préoccupations disons d'historien de toute façon il y a un moment et ça rencontre un peu ce que disaient Julie et Elisa tout à l'heure il y a un moment où il faut procéder à ce que j'appelais de la stylisation c'est à dire au fait que le réel ne peut exister qu'en étant dépouillé dans un certain nombre d'images de mots et donc où de fait avec ce phénomène de stylisation et le problème de la négociation qui existe réellement on fait des choix donc on choisit des choses qui nous paraissent très importantes et sur lesquelles on va vraiment mettre l'accent en expliquant au dessinateur que ça pour nous c'est vraiment quelque chose de très très important et puis d'autres sur lesquelles on va considérer qu'au fond c'est pris dans un flux et qu'on ne va pas pouvoir contrôler je crois que de toute façon ce genre de collaboration nécessite aussi à un moment donné d'accepter de lâcher un peu enfin de lâcher prise c'est à dire de dire l'objectif du chercheur quand il est engagé dans ce type de collaboration ça n'est pas de contrôler tout de A à Z c'est aussi d'entrer dans un processus où au fond c'est l'image générale de ce qui va se fabriquer qui va essayer de préserver quelque chose du geste des sciences sociales en tout cas pour moi je le voyais comme ça mais Lisa je ne sais pas moi en fait pour diriger là maintenant enfin diriger des duos je sais qu'il y a une chose que là récemment à laquelle j'ai été confrontée c'est à un moment donné le rapport effectivement à la réalité dans ce qu'on raconte et moi c'est ce que je disais parce que j'ai deux auteurs qui m'ont raconté un peu l'intro de leur histoire c'est sur le lobby du sucre et en fait je savais qu'ils avaient inventé c'est à dire qu'il y en a un qui dit non je ne veux pas travailler avec toi l'autre qui dit mais si et là j'ai dit ben voilà là pour moi on touche à une ligne rouge c'est à dire qu'on peut à un moment donné distordre la réalité on peut jouer avec mais on ne peut pas raconter une contre-vérité et en fait cette nuance là moi je leur ai dit vous pouvez partir comme on a fait avec Julie où elle est en Asie évidemment Julie n'est pas nazie mais on peut le faire à partir du moment où pour le lecteur c'est clair que c'est une interprétation une explication une synthèse à partir du moment où on a un doute moi je trouve que en tout cas dans le travail d'adaptation en sociologie d'enquête sociologique d'enquête documentaire je trouve que là où c'est un peu ambigu où ça peut être dangereux c'est quand le lecteur n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est fictionné et dans eux c'est un jeune duo d'auteurs extrêmement talentueux mais à un moment donné moi j'ai lu leur proposition et j'ai dit ben là moi je ne sais pas si vous êtes en train de raconter une histoire qui n'existe pas ou si c'est vrai et ça je ne veux pas ça ne peut pas arriver donc en fait on a le droit de partir en live en gros raconter n'importe quoi pour rendre le récit plus intéressant mais il faut que il faut toujours faire le distinguo entre si la personne ne s'est pas tuée en se faisant un racquiri est-ce qu'on la dessine se tuée moi je sais que pour moi c'est ma ligne rouge mais il y a est-ce qu'on la dessine et il y a quel discours on tient sur le statut de l'image c'est-à-dire qu'un des aspects intéressants dans les petits dossiers qui sont à la fin de ces bandes dessinées par exemple c'est aussi qu'elles permettent de remettre en perspective l'image c'est-à-dire nous ce qu'on essaie d'expliquer à la fin c'est ces images ce sont aussi des conventions c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que parce que c'est imagé c'est plus vrai il y a un pacte narratif derrière et par exemple quand on est historien le pacte narratif c'est que de toute façon au XIIIe siècle on a zéro image réaliste donc de toute manière tout est inventé alors après c'est inventé selon certains protocoles mais tout est inventé je dirais de cette façon donc il n'empêche qu'il y a sur ces questions et surtout le travail de la non-fiction il y a une dimension éthique et dès le moment où on met un expert ou un sachant supposé c'est bien pour jouer quand même le rôle de garde-fou autant mettre en image peut se faire en toute liberté par exemple par l'introduction de l'humour ou par la mise en récit autant à un moment il y aurait un posture si l'expert historien économiste sociologue etc. laissait passer une vraie contre-vérité là je pense que la bande dessinée de non-fiction alors devrait vraiment céder la place à une bande dessinée de pure fiction où la question ne se pose pas c'est à dire on ne va pas se demander si Astérix représente de manière réaliste un camp romain on est clairement dans un univers où même le petit enfant sait que c'est un monde cartoon c'est un monde qui a ses propres règles Alix par exemple de Jacques Martin qui représente aussi l'antiquité a commis quelques erreurs archéologiques qui n'étaient pas graves jusqu'au moment où l'auteur Jacques Martin s'est arc-bouté en disant non ce bâtiment en fait le petit pavillon touristique de l'acropole il existait bien là il y a un problème s'il avait dit c'est une reconstitution de toute façon voilà je le vois comme ça il n'y a aucun problème mais il ne faut pas qu'on fasse un chantage au savoir et notamment dans les classes qu'on utilise certaines oeuvres qui seraient insuffisamment crédibles comme si c'était de la vérité si on ne définissait pas cette difficulté par exemple qui est à l'absence d'image réaliste absolument alors peut-être qu'on peut parce que je suis en train de façon débonnaire non non c'est moi qui anime mal cette table ronde en laissant beaucoup trop de temps à l'ensemble d'entre nous mais peut-être il y a des questions de la salle pour réagir à ça puisque on gardait un peu de temps pour discuter tous ensemble oui peut-être il y a un micro normalement il y a un micro ça sera mieux pour la sonorisation merci alors moi j'ai une question donc je coordonne une association qui s'appelle Inklink c'est un collectif de professionnels de ABD et en fait nous on utilise l'ABD et le dessin pour accompagner aussi des sociologues des anthropologues sur le terrain et pour faciliter la prise de parole des gens et du coup ce que je me demandais c'était parce que là c'est comment l'ABD dessine les sciences sociales mais comment aussi par exemple sur ton terrain ce que ça a pu apporter le fait d'avoir une dessinatrice avec toi pour libérer la parole et c'est vrai que c'est assez spectaculaire parfois donc moi j'étais anthropologue et je travaillais sur la santé et le fait quand je venais en dessinant je collectais beaucoup plus d'informations que quand j'y allais uniquement avec un statut d'expert donc voilà comment introduire comment aussi utiliser le dessin pour faciliter et faciliter le travail déjà quand on arrive en dessinant on arrive masqué parce que les gens ils voient d'abord arriver ah quelqu'un qui fait des dessins rigolos c'est tout moi qui ne dessine pas non plus de manière très réaliste alors ça devient complètement inoffensif et c'est vrai que les portes notamment dans la jungle de Calais parce que dans l'école il y avait tout un cadre qui était quand même favorisé mais dans la jungle de Calais les gens nous ont laissé rentrer partout mais alors ça partait des hauts dégradés aux migrants les gens avaient une confiance en fait et c'est vrai qu'on arrive avec un capital sympathie énorme et ça c'est très aidant et en plus on arrive avec une subjectivité assumée c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme des journalistes d'abord on est moins agressifs on n'est pas là avec la caméra avec le voilà c'est moins impressionnant pour les gens et en plus on arrive vraiment avec le petit rigolo et ils ne pensent pas qu'on va pouvoir raconter des choses vraiment percutantes et même des fois un peu dérangeantes pour eux mais je crois qu'aussi il y a quelque chose pour les gens quand on intervient en dessinant c'est que souvent aussi on donne des dessins et je pense que quand on intervient pour utiliser les gens entre guillemets leur prendre du savoir ou collecter des infos ils ne voient pas ce que eux ça va leur apporter tandis que quand tu fais du dessin tu le redonnes directement à la personne donc du coup il y a une enjeu parce que voilà on va voir qu'il y a un retour c'est sur ce point que moi je voulais rebondir effectivement dans l'école alors c'est pas si favorisé que ça faire parler les enfants de politique c'est pas gagné et là ils ont énormément parlé quand Lisa par valeur n'était pas là ils étaient très tristes il n'y a pas Lisa aujourd'hui et en plus ils voulaient être dessinés alors comme il y avait la dimension du blog et ça je pense les temporalités par rapport à la recherche quand on travaille avec Wilfried Ligné on avait fait une enquête le livre est sorti 7 ans après bon et voilà ils n'étaient plus alors que là effectivement aussi en termes de rendu de retour sur le terrain déjà il y avait le blog qui était en ligne deux fois par semaine et surtout la BD est sortie en juin et du coup on a pu faire une journée fin juin avec les parents où on a offert un exemplaire à chacun des enfants qui avaient participé et où du coup il y avait effectivement ce rendu dans une temporalité qui avait du sens par rapport à l'enquête et par rapport aux enfants donc effectivement c'était extrêmement positif pour tout ça et puis les gens ils sont hyper contents de se voir je sais que les enfants étaient contents ils se reconnaissaient pas toujours parce qu'on faisait exprès aussi d'anonymiser mais dans la jungle de Calais les gens étaient hyper contents de se voir le lendemain sur le monde.fr alors des fois ils n'étaient pas contents quand on leur faisait dire un truc qu'ils ne voulaient pas forcément que tout le monde sache mais la plupart du temps ils étaient hyper contents en fait ils avaient l'impression d'exister là je parle plus des bénévoles que des personnes des exilés parce que les exilés avaient moins accès de toute façon aux médias mais en tout cas oui ça y avait un côté hyper vivant en fait ça rend l'enquête hyper vivante je dois dire merci est-ce qu'il y a d'autres questions intervention curiosité c'est vraiment la dernière chance de dire quelque chose alors sinon peut-être que je rends la parole à Pierre-Cyril Walker pour la conclusion de pas pour la conclusion pour d'abord remercier tous les participants et surtout les deux qui ont le plus travaillé parce que parler c'est une chose mais nous fournir en continu comme ça des dessins pendant deux heures bravo et beaucoup ont été vraiment très réussis on va tous les regarder donc merci particulièrement merci à tous les participants y compris ceux de la première table ronde aussi je voulais vous proposer vous dire deux choses la première c'est que bon trois choses la première c'est remercier aussi Maxime Le Role qui a organisé tout ça et sans qui il n'y aurait rien eu la deuxième c'est qu'on a un libraire qui a installé un stand à l'entrée de l'école donc il y a un certain nombre des livres dont on a parlé qui sont là si vous voulez les acheter vous pouvez et certains des auteurs ceux qui voudront bien pourront les dédicacer là où aura lieu le pot auquel vous êtes tous conviés au sixième étage tout en haut de cette maison pour ceux qui ont du mal à marcher il y a un ascenseur donc on peut monter et sinon comme l'ascenseur est tout petit je vous suggère à tous ceux qui n'ont pas de problème pour marcher de monter à pied c'est un petit peu d'exercice mais quand on a été assis pendant deux heures ça ne fait pas de mal non plus donc vous êtes les bienvenus les dédicaces tout en haut les livres au rez-de-chaussée et en haut vous aurez à boire et à manger dernière chose parce que donc ceux qui ne peuvent pas rester on les regrettera mais on est on est content de garder tous ceux qui peuvent et puis à la fin du pot tous ceux qui sont intéressés par l'association des anciens élèves de l'école pourront rester un petit peu avec moi on fera une petite réunion bref juste pour savoir s'il y en a que ça intéresse de pouvoir participer un petit peu à l'activité de cette association merci à tous merci merci